L'absence de réseau local, parfois lié à la distance géographique, représente un défi majeur pour les entrepreneurs de la diaspora dans leur processus d'intégration dans leur pays d'implantation. Une situation qui est un frein à la compréhension des dynamiques de marché local et à l'expansion de son entreprise. Je suis directeur associé au sein de WIVDU, un cabinet de conseil de services informatiques qui opère à l'international avec une présence en France, aux Émirats Arabes Unis, en Algérie et en Côte d'Ivoire. J'ai été bien installé dans ma carrière dans un cabinet de conseil et de services informatiques international en France. Après la démarche, ça a été d'aller au contact, d'aller rencontrer les acteurs de l'écosystème tunisien pendant mes vacances, de me documenter, de chercher des informations. Donc voilà, l'intégration, c'est un effort conscient d'aller au contact, d'aller à la pêche aux informations et ce n'est pas facile. Je dirais qu'au niveau des freins, c'était vraiment au niveau du financement, vraiment au niveau des banques. C'était très, très compliqué pour moi d'obtenir un prêt bancaire pour financer mon projet. Mais heureusement que j'ai eu le soutien de structures étatiques comme la DER. Et je dirais également, l'autre frein, c'était la partie ressources humaines. Voilà, la partie ressources humaines, c'était très compliqué de trouver des profils adaptés par rapport à mes besoins. Au niveau des défis, mon plus grand défi, c'était d'accéder vraiment au marché, au marché local pour créer du business et signer des contrats avec des structures. Donc je me suis naturellement orientée vers mon réseau français sur place. Et j'ai pu ainsi nouer des partenariats ou des contrats avec des groupes comme Auchan Sénégal ou encore Total Energy. Alors dans mon cas, il y a eu un facilitateur extraordinaire qui a été l'ATUJ, l'Association des Tunisiens de Grandes Écoles. Et donc en 2003, j'ai organisé notamment une conférence dans le cadre de l'ATUJ à Paris. Et c'est en organisant cette conférence que j'ai pu aussi rencontrer beaucoup d'acteurs de l'écosystème tunisien avec qui j'ai préparé la conférence. Et c'est là que j'ai rencontré aussi mes futurs associés, que je ne connaissais pas du tout avant. Donc voilà, je crois énormément à cette dimension de réseau, de la mise en réseau. Et le rôle d'association de la diaspora telle que l'ATUJ est capital. Parce que ça permet aux membres de la diaspora, tout en étant dans leur pays d'accueil, de se connecter entre eux, de se connecter avec leur père, avec ceux d'entre eux qui sont déjà rentrés au pays, de bénéficier de leur autre expérience, etc. Le plus important, c'est déjà d'aimer la diaspora et pas uniquement l'argent et les contributions de la diaspora. Donc cela passe par l'envoi de signaux faibles à fort du pays d'origine vers la diaspora. Idéalement, une stratégie dédiée à la mobilisation de la diaspora. Il faut ensuite s'employer à mieux connaître individuellement et collectivement les diasporas, de mieux les profiler, notamment via les datas et le digital, pour être capable de mieux les connecter et les engager. Il faut leur faciliter l'appropriation des opportunités dans le pays d'origine, ce qui là aussi passe par des programmes relationnels via le digital. Et je dirais plus largement, ouvrir, mettre en adéquation l'écosystème avec les codes et les standards de la diaspora. On sait particulièrement que la diaspora est sensible à la digitalisation, par exemple, tout ce qui va permettre d'appréhender les opportunités à distance et idéalement de les mettre en œuvre. L'OIF organise des missions économiques et commerciales qui s'adressent à des opérateurs économiques, principalement à des entreprises ayant des perspectives et des capacités de développement à l'international, mais aussi à des structures d'appui ou des promoteurs de projets. Elles permettent aux participants issus des 88 pays de la famille francophone d'accéder aux connaissances du marché local et de tirer parti des réseaux existants. Les pouvoirs publics peuvent favoriser ces mises en relation au travers de nombreux dispositifs, tels que des plateformes numériques, des salons et des ateliers, un soutien à des réseaux dans les pays d'accueil et les pays d'origine, ainsi que des programmes d'immersion locale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...